Monsieur le Président de la République, vous avez incontestablement fait un beau discours. Tout y était, la souveraineté économique, les valeurs de l'Europe, le projet de civilisation, même le climat et la biodiversité. Sauf que, Monsieur le Président de la République, vous présidez la France depuis cinq ans. Et à ce titre, vous êtes comptable d'un bilan, d'un bilan pour la France et d'un bilan pour l'Europe. Nous le savons, toutes et tous ici, le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée. Méga-feux, inondations, sèche-trèche, canicule, partout sur la planète, partout en Europe, nous sommes percutés dans nos conditions même d'existence. Mais lutter pour le climat n'est pas simplement un impératif de survie. Ce peut être, si l'Europe le décide, une extraordinaire opportunité pour redonner du sens à notre économie, pour innover, pour créer des emplois de qualité, pour aménager durablement nos territoires, reconstruire une société juste, solidaire, bienveillante, démocratique. C'est la voie que nous, écologistes, nous avons choisie. Vous suivez, M. le Président, une autre voie, celle d'une alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie. Vous promouvez le gaz pour sauver un nucléaire condamné à la faillite. Et vous sacrifiez, ce faisant, l'ambition climatique de l'Europe. Vous resterez dans l'histoire, M. le Président de la République, le Président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies, plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. Reporter, renoncer, fantasmer sur des solutions dans 10, 15 ou 20 ans, plutôt que de décréter, comme nous voulons le faire, la mobilisation générale. Cette mobilisation générale, la jeunesse, l'attend. Pourtant, cette jeunesse si terrifiée par la catastrophe écologique, et pourtant cette jeunesse si forte de sa créativité, de son inventivité, de sa diversité, et de ses engagements sur le climat et la justice sociale. M. le Président, vous avez à raison dit à quel point l'Europe est un projet de civilisation. Jamais abouti, et c'est le sens de la civilisation. Un projet de paix, un projet de liberté fondamentale, un projet de droit humain et de démocratie. Alors pourquoi ? Il y a un an, presque jour pour jour, vous célébriez l'accord d'investissement avec la Chine, mettant en danger nos entreprises face à l'appétit prédateur de la Chine. Vous célébriez cet accord quand le régime chinois réprimait dans le sang les manifestants à Hong Kong, quand le régime chinois perpétrait et continue de perpétrer un génocide contre les Ouïghours. Il y a six ans, M. le Président, il y a six ans, et vous aviez tellement raison, vous vantiez le courage d'Angela Merkel dans l'accueil des réfugiés syriens. Vous savez, le 24 novembre dernier, 27 migrants se sont noyés dans la Manche, rejoignant les milliers de morts qui sombrent à nos frontières. Parmi les victimes, il y avait Mariam. Mariam, c'est une jeune kurde de 24 ans, kurde irakienne. Ces Kurdes qui ont combattu avec tant de courage l'État islamique et que l'Occident a abandonné. Cette kurde, Mariam, rejoignait son fiancé. Elle n'était animée que par le désir de vivre et d'aimer. Elle s'est noyée. Alors pourquoi, M. le Président, vous décidez, chaque jour accalé, d'arracher les tentes, d'humilier ces survivantes et ces survivants, de les maltraiter, de les condamner au désespoir ? M. le Président de la République, cessez de tendre l'oreille aux théories fumeuses et nauséabondes du grand remplacement. Occupez-vous de la réalité scientifique du grand réchauffement. En vérité, vous l'avez compris, M. le Président, nous avons une divergence de fond sur l'Europe que nous voulons. Notre Europe ne sera jamais la vôtre. Celle du renoncement climatique, celle du glyphosate, celle de la circulation sans entrave, des biens, des services et de la finance, mais des murs, des barbelés, des miradors et des humiliations pour les femmes et les hommes. Notre Europe ne sera jamais celle qui cède dans cette enceinte même sur le droit à l'avortement, avec vos libéraux, avec les socialistes, les conservateurs et l'extrême droite. Notre Europe sera toujours, M. le Président, celle de l'innovation, celle de la démocratie, celle de la dignité, celle des libertés, celle de l'avenir, celle de la jeunesse. Eh bien, j'espère, M. le Président, que cette Europe-là améliorera votre action.